salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai décidé de t'expliquer quelques étapes essentielles pour une simulation numérique ces étapes sont d'ordre général et s'appliquent à beaucoup de domaines d'ingénierie elles peuvent s'appliquer en géotechnique en hydraulique en calcul de structure en mécanique enfin dans beaucoup de domaines d'ingénierie ce sont des étapes qui sont très simples mais qui sont hyper capital et que beaucoup de personnes lorsqu'elles se lancent dans la simulation numérique oublient très souvent alors la première étape c'est de créer une géométrie de ton projet si tu as par exemple en calcul de structure ça peut être les dimensions de ta poutre ou de ton poteau ou je sais pas trop quoi de ta dalle si tu es en géotechnique ça peut être les différentes couches du sol par exemple si tu es en hydraulique c'est pas trop ça peut être les différents canaux et enfin il faut créer une géométrie qu'on parle de géométrie c'est donner des dimensions mais lorsque tu donnes cette dimension le logiciel ou bien l'outil numérique que tu utilises n'a qu'une géométrie et ne connaît absolument rien de ton projet c'est pour cela qu'en plus il faut créer des matériaux tu as une géométrie et maintenant il faut créer le matériau le matériau peut être le sol le matériau peut être le matériau béton ou bien ça peut être de l'acier et c'est en fonction des caractéristiques que tu auras donner à ton outil de simulation numérique que la machine l'ordinateur pourra savoir de quel matériau il s'agit par exemple si je veux simuler un matériau sol alors je vais donner par exemple l'angle de faute main interne comme caractéristique et la cohésion et là la machine va comprendre qu'il s'agit par exemple du sol si je donne plutôt la résistance à la compression à 28 jours la machine comprend qu'il s'agit du béton ou alors si je donne la nuance de l'acier c'est à ce moment que mon outil de simulation numérique comprend qu'il s'agit de l'acier d'or à une géométrie je crée des matériaux et je les assigne à la géométrie lorsque j'assigne le matériau à la géométrie alors mon outil de simulation numérique comprend exactement de quoi il s'agit en fonction du matériau que j'aurai créé ensuite il faut créer des conditions limites ici on entend par conditions limites les contraintes qui sont qui sont appliquées ou bien les appuis les appuis on peut avoir des encastrements on peut avoir des appuis simples des rotules et tous les autres appuis que nous pouvons avoir donc là il s'agit de définir les conditions limites on peut aussi avoir des charges les charges d'exploitation les charges pémanentes de poids propre de l'ouvrage si par exemple il s'agit du sol le poids le poids propre du sol est défini lorsqu'on crée les matériaux par le poids volumique et ainsi de suite il s'agit du béton ou de l'acier en fait il faut créer les conditions limites et assigner à la géométrie ensuite quand tout ceci est fait on appelle cette étape la modélisation c'est à dire tu as créé un modèle tu as créé une géométrie tu as créé des matériaux et tu as assigné la machine sait exactement de quoi il s'agit de quoi est-ce que ta géométrie il s'agit si c'est du sol le sol si c'est du béton l'acier ou c'est pas trop quoi une pièce métallique et ensuite lorsque tu mets des conditions limites j'ai à ton modèle et à mon avis c'est l'étape la plus importante dans les simulations numériques la modélisation parce que ton outil de simulation sans logiciel ce n'est qu'une calculatrice ça veut dire que si tu fais un mauvais modèle à la fin tu auras des résultats mais des résultats qui sont aussi mauvais tu fais un bon modèle sera aussi de bons résultats dans ce qu'il faut garder à l'esprit c'est que l'outil de modélisation bien des simulations numériques la machine ce n'est qu'une calculatrice en fait du pose la mauvaise opération tu auras le mauvais résultat donc c'est pour cela qu'il est hyper important d'avoir une bonne connaissance et théorique du domaine dans lequel on se trouve pour pouvoir faire un bon modèle un modèle qui représente réellement la situation que nous voulons analyser et ensuite lorsque le modèle a été bien fait lorsqu'il était bien créé l'étape suivante c'est l'analyse c'est uniquement à ce niveau que la machine tel ou bien le logiciel tel parce qu'il t'aide à calculer à faire des calculs d'une manière très rapide des calculs que tu ne pouvais pas les faire manuellement et lorsque la machine finit de faire les calculs elle te propose des résultats et c'est à toi de comprendre ces résultats par une interprétation c'est à toi de comprendre si ces résultats sont bons ou pas et c'est à toi de comprendre leurs implications pour pouvoir prendre des décisions dont pour ceux qui pensent que la machine peut leur permettre de de sauter des étapes c'est à dire qu'ils ne maîtrisent pas bien la théorie dans le domaine d'ingénierie et ils pensent que la machine va les aider à résoudre ce problème je dis non c'est à toi de créer le modèle et c'est basé sur des connaissances théoriques et à la fin c'est encore à toi de savoir si les résultats que la machine t'a donné sont bons ou pas si les résultats ne sont pas bons c'est à toi de revoir ton modèle jusqu'à ce que tu saches que tes résultats sont bons et c'est à toi de les interpréter pour tirer des conclusions dont en réalité c'est toi qui fait le gros du travail la machine t'aide uniquement à faire des calculs gigantesques que tu n'aurais pas pu faire de toi même et encore comme je l'ai dit quand tout l'interprétation dépend du tableau de ton background de ta connaissance de la chose ça dépend aussi de ton expérience et les contraintes du projet dans lequel tu travailles et beaucoup d'autres paramètres dont c'est toi qui fait le gros du travail lorsque tu maîtriser ses étapes il était très facile de désormais étudier les logiciels de simulation numérique parce que lorsque tu entras désormais dans un logiciel de simulation numérique tu m'as pu poser la question un clic ou un clic ou non mais tu vas poser des questions précises du genre où est ce que je crée ma géométrie ensuite tu vas te dire où est ce que je crée les matériaux et comment est ce que je les assigne à ma géométrie ensuite tu vas te dire comment est ce que je crée les conditions limite et comment est ce que je les assigne à ma géométrie en fait tu vas te poser désormais la question comment créer ton modèle et ensuite à la fin soit te poser la question et savoir comment est ce que je vois les résultats de mon analyse pour pouvoir les interpréter alors c'est tout pour cette vidéo si tu as d'autres choses que tu connais sur la simulation numérique qui pourrait nous aider et la communauté du best engineering practice ne manque pas de les mettre en commentaire et si c'est la première fois sur cette page n'oublie pas de t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos ciao et à bientôt